et vraiment plus qu'à sa fin, vous êtes satisfait de son bilan durant cette année ? Non, d'ailleurs, moi ici, je ne suis pas dans l'auto-satisfaction, non. Et auprès de M. Tisséke dit, je ne suis pas la commune à Talako, mais mon parti travaille, Félix sait ce qu'il peut faire, et Congo en Afan apporte son apport pour le bien-être de notre peuple. A l'époque, nous et notre parti Congo en Afan, on avait clairement dit que la coalition fait ces caches épéremats diaboliques et cette coalition n'apportera absolument rien à notre peuple. Le président de la République, qui dirait que lui, avait, je ne sais pas quelle intention, il croyait à ses amis, qu'il les appelait le partenaire, et nous connaissons le joueur et leur jet, quel est quelque chose de bon et peut pas sortir pour nos amis du fait, c'est ceux qui ont lamentablement échoué. Et après, lui-même a fait le bilan, des ans après, le bilan est catastrophique. Sur tous les plans, sur tous les plans, rien ne marche. Sur le plan de l'emploi, beaucoup de jeunes n'ont pas accès à l'emploi, lui-même qui avait dit qu'il ferait des Congolais, des millionnaires, parce que vous savez que le magie, le malchance de l'ancien régime, Afdel, PPRD, FCC, ensemble, ce qui est, ces gens, ils ont trouvé Mobutu ici. Mobutu nous a laissé des Kanssebou, des Bemba, des Moleta. Il y a eu des hommes d'affaires Congolais qui diraient, parce que vous pouvez développer un pays avec l'économie, entre les mains, des expatriés. Mais nos amis du fait, c'est ce qu'ils ont amené. Hassan, Abedachou, tous les supermarchés, tout appartient aux expatriés. Les Chinois, les Indo-Pakistanais, et au contraire, notre pays, ils n'ont pas réussi à construire la classe moyenne. Et on attendait aussi que la coalition fesse et relève les défis. Absolument rien, on est mal parti. Deux ans après cette coalition, le bilan est catastrophique. D'ailleurs, le paix des actions, c'est la gratuité de l'enseignement, a été combattu sérieusement par nos amis du fait cesser. Qu'on sort en réalité, et d'ailleurs, nous, on avait plaidé... Mais laissez-vous le bouton. Est-ce que... Mais le FCC, comme vous, vous avez l'habitude d'appeler le fait cesser, on ne peut pas combattir, ça ? Non, écoutez, c'est... Les sauts des moutons. Ce sont des histoires. Moi, d'ailleurs, dans un pays... Et regardez l'agriculture. On a besoin... Écoutez, la différence entre Congo et d'autres partis politiques. Dans un pays où on a besoin des routes à dessert agricoles, moi, je pense qu'on ne pouvait pas construire des sauts des moutons. Je n'ai jamais été d'agraison sur son plateau ici. J'ai combattu le projet de 100 jours. N'oubliez pas que vous m'avez réussi. J'ai combattu ce projet. Montée, la précipitation du reste pour s'enrichir à toute impunité. Et d'ailleurs, on a salué ces procès qui, du reste, a montré quand même des détournements. Donc, nous, nous pensons qu'aujourd'hui, la coalition fait ses caches, a montré ses limites. Et Rézma, qui est dit à côté de notre prière, qu'il y a eu divorce d'un tri qui travaillait contre l'intérêt général. Voilà. M. Ngoï Kizito, votre co-débatteur a relevé que cet échec est eu au mariage. Et que ça se cache. Non, ça ne devrait pas être aussi si facile d'indexer les autres. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un pays aujourd'hui qui est bâti sur des institutions. Lorsque vous prenez, depuis l'alternance, bien évidemment, l'instance supérieure qui décide sur la politique gouvernementale dans notre pays, c'est le Conseil des ministres, qui a toujours été présidé par les chefs de l'État. Les résolutions... Dans tous les conseils, c'est toujours le président. C'est toujours le chef de l'État. Les grandes décisions sont toujours prises lors des conseils des ministres. Bien évidemment, il serait facile d'établir la responsabilité des uns des autres. Nous avons des postes mieux. Nous avons des ministres qui devraient répondre chacun dans son secteur. Et le ministre des Finances a bloqué beaucoup d'actions du chef de l'État. C'est facile de dire que le ministre a bloqué beaucoup d'actions du chef de l'État. Il faut nous démontrer point par point. D'autant plus que nous savons qu'il y a l'ordonnance qui fixe les attributions ministérielles et que si le ministre a échoué ou a bloqué un tel domaine, nous avons des voies judiciaires qui sont là, qui devraient être mises en application pour bien évidemment appeler les uns les autres et répondre à leurs faits. Nous ne sommes pas dans un État de nature où tout se réglerait au niveau des familles politiques. Il n'y a qu'au Congo où un ministre, pour parler de lui, il faut parler de sa famille politique. Lorsqu'il y a un député qui pose un acte, il faut parler de sa famille politique. Et donc ça, c'est une classe politique qu'il faut transformer. Parce que dans mon entendement des choses, lorsqu'on accède à de telles hautes fonctions, on quitte son parti politique, on devient un homme d'État et là, on est régi par la Constitution et par les règlements d'ordre intérieur qui régissent chaque département. Ça ne devrait pas être l'affaire de parler des FCC. Non, les FCC qui ont un regroupement, travaillent en amont par rapport à ce qui concerne les animateurs, les gens qu'il faut prendre en charge, par rapport à l'action, au programme tel qu'est édicté. Et non pas arriver à établir FCC, FCC. Non, c'est ceux qui dirigent aujourd'hui qu'il fallait indexer si, effectivement, il y a eu un chèque. Et les chèques, on l'a dit, des majeurs bruits, ils sont toutefois scriptés. Oui, les chèques parce que le FCC était majoritaire ou majoritaire au niveau des assemblées provinciales, au niveau des institutions, au niveau du gouvernement, c'est toujours FCC. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, cher Jean-David Quiloulot ? Les chefs de l'État arrivent, les premiers programmes, c'est 100 jours. Vous avez suivi le procès. Combien d'acteurs FCC qui ont été auditionnés là-bas ? Vous avez entendu qu'il y a des condamnations. Qui sont-ils, ces gens-là ? Sont-ils des fonds communs pour les Congos ? Non. Alors, vous parlez de quoi ? Les programmes 100 jours, l'argent était-il sorti ou non ? Pour tous les secteurs, sauf des moutons, maisons préfabriquées, tout ce qu'il fallait donner, l'argent. C'est celui qui avait bloqué ? Non. Et donc, l'échec est à quel niveau ? À quel niveau on indexe le FCC ? Non. Mon ami Medar Kankolongo doit connaître le fait que le FCC n'est pas une poubelle où on viendrait jeter toutes les salités du monde. C'est quand même une formation politique aujourd'hui très importante qui regorge à son sein presque la quasi-totalité de la crème intellectuelle congolaise. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui tous ceux-là qui sont en train d'impulser. Lorsqu'on vous a parlé des fonds, des lignons sacrées, savez-vous ceux qui sont en train d'y aller maintenant ? Ils sont tous les gens du FCC. Lorsqu'on parlait des lignons sacrées, il n'y avait pas de gens autour de cette histoire-là. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ? Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont le temps de réfléchir si c'est que peut être la République demain, sire de proposition des lois. À l'Assemblée nationale, avez-vous entendu un député d'une autre appartenance politique faire un projet de loi, débattu ? Vous avez entendu que la loi Sakatan et Aubin Minakou ? Les autres, qu'en font-ils là-bas ? Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas de laboratoire scientifique, des gens qui travaillent pour le bien-être de notre peuple. Il n'y a que des congembres, des complots, des guerres de langue pour dire non, c'est-elle les sorciers, c'est-elle l'ange, c'est-ce-ci ? Non, le Congo n'a pas d'un côté les anges et d'un autre les diables. Nous sommes tous les fils maison. Nous devons marcher main dans la main pour évoluer. Vous parlez des FCC, c'était une occasion historique. Apparemment que les acteurs politiques, les acteurs qui sont en ligne de front, ils semblent nous faire perdre cet instant, ces rendez-vous les plus historiques, qui est d'ailleurs porteur du bonheur. Parce que manquer cette occasion-là, dire que les FCC cachent à partier au passé, et rételer que 2021, nous n'aurons pas à réaliser ce qu'on a à réaliser hier. Voilà, M. Médard Kankolongo, cette année, il y a eu aussi un phénomène de corruption, ainsi de débauchage, au niveau d'abord de l'Assemblée nationale. Il fallait que le bureau de Génie Mahabunda puisse tomber. On a vu des députés qui sont passés dans plusieurs médias, y compris même ici chez Noa Télé 50, qui ont accepté qu'ils ont été corrompus pour que le bureau puisse tomber. Mais laissez-moi revenir sur ce que j'ai entendu chez mon ami Kizito. J'ai dit entendre ici, non, le FCC, sa famille politique, en réalité, nous ne devons pas, on doit avoir des hommes d'État. Mais je pense qu'il a des leçons qu'il peut donner à sa famille politique. Nous avons entendu sur le vice-premier ministre de la justice, Tangoubalingiba Kanganga, à Denguye Mey. Mais en fait, il s'est contredit, il veut nous donner des leçons, oubliant. Et là, je comprends, il a prophétisé peut-être que le FCC, j'aurais appris de sa bouche qu'est-ce qu'il ne pouvait, peut-être. Parce que quand vous entendez un vice-premier ministre de la justice, qui dit Nabenguye Mey ? Vous me parlez de quelle famille politique ? Et d'ailleurs, moi, j'ai souvié ici, avec Jean-Marie et Kassamba, le ministre de l'EPST, où il disait clairement que la gratuité, c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Donc je crois que ce sont des leçons. Mais c'est constitutionnel. Non, mais il a dit que c'est l'œuvre. Le président Félix Sussakedi est venu, il a trouvé la gratuité dans la constitution. C'est qu'on se dit que c'est l'œuvre de Joseph Kabila. Peut-être dans le sens où Joseph Kabila, c'est lui qui a promulgué la constitution. C'est pour les jeunes, je peux vous dire que non, nous parler des hommes d'État, ce n'est pas au FCC. Ils agissent comme des acteurs politiques sans foi ni loi. Et ils doivent étenir. Et j'aurais entendu aussi que non, au FCC, c'est là où il y a crème intellectuelle. Moi, j'ai toujours eu honte, quand vous regardez... Il y a des intelligents au FCC. Attendez, j'arrive, j'arrive. Il y a des personnes qui réfléchissent. Ce sont ces gens que je vois, qui n'ont pas qu'à Tila, dans le fil indien, les éminents professeurs... C'est la discipline. Attention, attention. Ils sont très disciplinés. Attention, j'ai des vies du kilolo. Moi, j'ai appris de vivre l'école, mais le Congo, c'est un scandale géologique. Qu'est-ce qu'on appelle crème intellectuelle ? Ce sont ceux qui ont la capacité de prendre l'intellect, afin de réduire le problème de leurs compatriotes. Regardez les niveaux, la vie de nos concitoyens. Qu'est-ce que c'est ces intelligences ? Ce n'est pas peut-être pour acclamer, chanter pour les acteurs politiques. Qui change à tout moment, comme j'ai vu mon vieux maintenant qui est au cash, lui-même avait des partis politiques. C'est un professeur d'université. Kabila Désir est père. Un professeur des universités. Vous me parlez des intellectuels au Congo. Ils ont résolu quel problème ? Dans tous les domaines. Les industries de développement humaines. On nous place où ? Ils ont géré 18 ans avec ces intellectuels. Quel bilan ? 80 % des jeunes au chômage. On ne me parlait pas des intellectuels. Moi, je vois en Chine, ailleurs, les intellectuels arrivent à trouver des solutions aux problèmes qui ne s'opposent. Pas les gens qui nous brandissent des diplômes. J'ai été à Sorbonne. J'ai été à telle place. Moi, je suis d'organisation master. Mais si vous regardez, il est au pouvoir. Il gère. Mais le bilan est catastrophique. Je ne veux pas parler de ça. Mais revenons à ta question... Débauchage, corruption au niveau de l'Assemblée nationale pour faire tomber les bureaux de Janine Mabunda. D'ailleurs, je condamne... Tous les moyens ont été mis en jeu. Non, écoutez, je condamne. Et d'ailleurs, j'avais voulu même que les procureurs s'autosaisissent directement parce que là, c'est la chose des infractions. Moi, je n'accepterai jamais quelles que soient les tendances politiques de construire mon pays sur le fond de la corruption. J'ai entendu Molière. C'est grave. C'est grave. Je ne soutiendrai jamais. Même si... Parce que vous savez aussi que l'Assemblée nationale, comme quelqu'un qui dit c'est le temple de la démocratie, qui a été transformé en caisse de résonance de Kinga Kati. Ça, je déplore. Mais malgré ça, je ne pouvais jamais accepter de passer ce qui s'est passé. Mais le plus important au jour d'aujourd'hui, que la justice fait son travail, le fait, c'est qu'il appartient au passé. Moi, ces jours-là, quand je regardais l'atmosphère au sein des l'hémicycles, j'ai compris qu'il s'est dépiqué. Il y avait des billets des banques. Écoutez, moi, je dis que si c'est là où vous avez des preuves, je pense que la justice peut faire son travail. Je n'accepterai jamais car la corruption se disait comme un monde de gestion. Je n'y en ai jamais. Mais ces jours-là, j'ai vu et je donne raison à Rossi qui avait dit que le peuple gagne toujours. Parce que j'ai vu ces jours-là, nos amis du FECC envoûtés mais il y a eu des coups qui plairaient pour Aminata, Ayopé. Donc, j'ai compris que le père a changé des camps. Et au jour d'aujourd'hui, le FECC doit comprendre. Ils doivent se préparer pour faire l'opposition. Mon ami Kizito est là. Nous l'avons fait. Ils étaient au pouvoir. Nous sommes dans l'opposition. Ils doivent tenir. D'ailleurs, je comprends qu'ils doivent restritir le FECC, laisser la nouvelle énergie arriver. Parce que j'ai suivi d'ailleurs Néhémie ces jours-là dans les casquettes de nos opposants. Il ne sait même pas lire. Il lit comme s'il était au pouvoir. Le président de la République a violé. Mais non ! Les tons des opposants, on les sent. Donc, lui, il n'est pas opposant. Non, non, non. D'ailleurs, il peut prêter... Il est en train d'apprendre. Oui, il apprend, mais il peut même faire recréer à Viesaïe, au Lissanga Bunganga, qui est champion de déclaration, peut-être pour les apprendre. Mais moi, je pense que les autres peuvent s'entraîner dans l'opposition. Le FECC a montré ses limites. C'est dans l'opposition, la détermination de notre peuple et que nous devons changer ce pays. Et notre façon de gérer la République, nos amis, pendant 18 ans, ils ont lamentablement un choix. Il est grand temps de construire le Congo. Ils regarderont comment on va construire le Congo, peut-être ensemble. Mais ils se préparent pour l'opposition. Voilà, M. Kizitongo. Il vous renvoie déjà à l'opposition, disant que vous n'avez pas réussi durant les 18 ans. Et en plus de cela, il remet en cause tout ce que vous aviez parlé comme étant le FEC détiendrait de la crème intellectuelle. Il n'y a jamais eu des débauchages. C'est juste une prise de conscience des députés. Je commence par là. C'est d'abord une erreur monumentale. Il faut tenir compte que le code pénal congolais ne prévoit pas, ou n'a pas retenu, le terme Yemei en infraction. Le fait pour mettre un tourneur de dire Yemei m'a dit de partir répondre, n'est pas une infraction en droit congolais. encore encore que attendez attendez encore que beaucoup de gens doivent beaucoup Yemei il faut prendre ça en termes et entre parenthèses tu fais beaucoup de gens vous y compris Médarka Yemei et le dire par une tourneur dans ce contexte n'est pas une infraction et ce n'est même pas l'antivaleur. Ça c'est de 1. De 2. Mon ami parle de l'opposition. L'opposition on ne devient pas opposant pour devenir. Ce n'est pas par la beauté du mot qu'on devient opposant. Il n'y a que ceux qui ont manqué le contenu de ces termes-là et qui sont devenus des opposants. Si vous l'étiez hier et vous continuez à l'être c'est vous vous savez pourquoi vous l'êtes. Mais nous nous savons une chose c'est que les élections de 2018 ont fait que nous ne ne pouvions pas être des opposants. Vous attendrez ça longtemps c'est jusqu'à la fin de cette législature que nous irons devant le peuple et si le peuple veut qu'il puisse nous accorder la minorité à l'Assemblée nationale à ce moment-là nous deviendrons des opposants et vous allez voir comment on va faire une opposition d'idées et qui fera peut-être bouger les choses pas comme les autres. Et donc nous sommes là. la majorité à l'Assemblée nationale c'est elle qui dirige et nous dirigerons jusqu'à la fin de cette législature. Vous parlez de quelle majorité ? La majorité parlementaire elle est là intacte jusqu'à présent elle n'a pas encore bougé et ceux qui rêvent ce sont ceux qui induisent qui sont en train d'induire les chefs de l'État en erreur. Vous êtes encore majoritaire ? Nous sommes majoritaires. N'acceptez pas de vous faire induire en erreur par ceux-là qui sont autour des tours Mais la majorité elle est tombée pourquoi ? Ça c'est une initiative parlementaire. Un député régi par rapport à la constitution et au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale il revient que les députés dans son rôle s'ils constatent que le bureau qu'il a lui-même mis en place qui a la défaillance qui a des griefs qu'on reproche il a cette initiative-là de faire tomber le bureau et cela ne veut pas dire que la majorité a basculé. Ceux qui réfléchissent dans cet angle ils se trompent et ils trompent les chefs de l'État jusqu'à le faire de prendre des décisions impopulaires qui ne seront pas capables de répondre aux attentes de la population congolaise. Tenez, jusqu'à ce jour la majorité l'est comme elle avait été lors des élections du 30 décembre 2018 et c'est jusqu'à preuve du contraire. Le reste des brouilles que vous faites c'est vous faites-les mais attention puisque l'État c'est de l'argent nous sommes à l'ère de beaucoup plus d'actions pour l'intérêt du peuple. Beaucoup de promesses partout beaucoup de promesses et rien de concret et pourtant c'est vous qui avez les bâtons vous parlez vous indexez comme si on est en campagne électorale vous indexez les jambes c'est le FCV pour qu'on vous élise vous vous trompez attendant 2023 peut-être vous reviendrez avec ce discours mais maintenant c'est le programme c'est la création des emplois que vous dites bien c'est quoi ? C'est la construction des routes malheureusement l'argent est où ? Détournez par vous-même vous êtes venu au pouvoir pour vous faire de l'argent effectivement vous avez l'argent c'est pourquoi vous voyez des délégations des lignes de peste par-ci par-là avec des dons ils dépèrent depuis quand ils dépèrent avec de l'argent pour aller faire des dons ? Depuis quand ? Vous les voyez en plein jour combien de temps ils dépèrent si ils pouvaient et donc c'est compliqué donc enlevez de voir les diables au côté FCV c'est vous-même lorsque vous êtes dirigeant vous êtes leader vous êtes chef en tout cas ne donnez pas la responsabilité aux autres au moment où le bateau est en train de chavirer et donc nous disons M.J. David nous sommes là avec un programme bien connu et déterminé pour le bonheur de notre peuple parce que si ces 5 années passées sans action ça sera inesquisable pourquoi ? parce que ces jeunes là qui avaient 25 ans en 2018 après 5 ans ils aura 30 ans et donc s'ils n'ont pas trouvé un travail et donc c'est quoi ça finalement ? En quoi est-ce qu'on est leader ? En quoi est-ce qu'on vient en politique ? On vient en politique c'est pour donner les atouts les capacités et c'est celles qu'on a pour les services pour servir la République démocratique on ne vient pas en politique par orgueil on ne vient pas en politique parce qu'on veut se faire sentir on ne sait pas se faire aimer par des filles ou par raison d'amour non c'est question de responsabilité cher ami et donc nous sommes là nous passons à ce que le président de la République qui a fait campagne et qui a promis des choses lui qui incarne bien évidemment avec le Premier ministre l'action gouvernementale qui a été voté à l'Assemblée nationale et qui est en pleine exécution il doit être derrière ses engagements pour les concrétiser ne pas le faire c'est de la faillite c'est de l'irresponsabilité voilà ne pas le faire c'est de la faillite aujourd'hui qu'est-ce qui bloque maintenant au président de la République de pouvoir mener toutes ces réformes le Premier ministre la nomination du Premier ministre bloquée la nomination ou l'installation du bureau définitif on continue encore à attendre et la nomination d'un informateur on continue toujours à attendre l'État ne va pas vous attendre mais je ne comprends pas mon ami Kizito il fait le malin il fait le jeu des mots je l'attends ici nous après 5 ans si on ne crée pas de l'emploi c'est inesquisable mais je lui renvoie M. Kizito je vais entendre ça des Congolais l'âme d'à peine il fait cesser 18 ans allez-y le dernier rapport de la Banque de développement vous nous avez laissé nous les jeunes 90% au chômage mais je crois ici qu'après 5 ans c'est inesquisable non il ne faut pas cracher c'est comme si vous insultez le jeune Congolais et d'ailleurs vous avez dit ici que vous devez beaucoup à Yemey vous les jeunes libérés rouges et consorts mais nous cette génération sacrifiée non attention beaucoup d'acteurs politiques beaucoup à Yemey ah oui peut-être c'est qu'Olivre a dit qu'ils ont lâché et ils ont lâché les assiettes pas nous 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 battons pour la démocratie nous on était dans le riz arrêtés matraqués par votre régime notre génération a été tuée à balrailler attention personne alors vous attention ne vous prenez pas attendez 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 qu'hésite je vous comprends mais j'étais calme monsieur je vous parlez allez-y je vous protège monsieur c'est d'ailleurs là où nous avons encouragé le président de la république là où il a dit qu'on devait sur le tribunal pour juger les gens qui ont mis des crimes nous saluons cette décision parce que vos amis vous nous avez tiré à balraille c'est inadmissible un jeune comme vous vous ne pouvez pas encourager ça mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui vous me parlez d'un premier qui est l'action gouvernementale qui pilote l'action gouvernementale c'est le premier ministre notre pépé iloukamba que vous traînez tous les temps dans des communes politiques tantôt il est à Mouila Lodge tantôt il est à Safari Beach au lieu de travailler pour l'intérêt général c'est t'inatitabéra mon ami Kizito qu'il ne peut pas encourager ça le plus important aujourd'hui nos amis du CCC ils ont geré CP pendant 18 ans ils ont montré leurs limites ils doivent se répouser quand même ils ont lamentablement échoué il me parle de la majorité des députés d'ailleurs autrefois je vous avais dit et ils ont eu ces députés j'ai vu même le député de l'AFDC Ntoyantone presque le député Région Drabati je les ai vu vous parlez de quelle majorité aujourd'hui ? tous les députés j'ai vu l'ADRP et consorts les quelques députés c'est pas débauchage ça ? non mais vous savez le député AFDC l'AFDC appartient à Modeste Bati le débauchage il devrait condamner avec Nénénkou qui a créé son AFDC Ntoyantone maintenant qu'il y a tous les élus viennent de rejoindre le roulement AFDC je pense qu'il n'y a pas match et au jour d'aujourd'hui il n'a qu'à s'est tranquillisé mon ami qui hésite à perdre l'opposition je le comprends ils sont dans l'opposition mais dans l'opposition ils sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale vous n'avez pas vu Nzé Kouille pléré à l'Assemblée ? Aminata dont lui n'était pas là Aminata Aminata il n'a pas vu Nzé Ruy est pléré il n'a pas de quelle majorité ? c'est pour vous dire au jour le fait c'est appartient au passé mon ami Tuto je le pardonne il est innocent j'ai toujours dit parmi les gens le fait c'est ça en fait c'est un truc où les gens autour des postes vous avez vu qu'à peine les gens ont basculé c'est vide d'eux-mêmes je vis il restera seul et je dis monsieur Kabila vous avez accédé au pouvoir vous étiez jeune vous pouvez faire quelque chose pour le Congo ? mais c'est le seul qui aime le Congo c'est parmi c'est parmi des personnes qui aiment le Congo je vous comprends je jette les ça n'a rien à voir avec vous me parlez il aime le Congo Kabila prend ses pays il nous laisse je viens de vous dire qu'il nous laisse nous les jeunes 90% au chômage peut-être qu'ils ont dit qu'il dort beaucoup oui parce qu'ils ont enrichi je vis le zoolo nous en dit 15 milliards qu'il prenait chaque année j'ai entendu même Matata Hamza coulage de recettes ils ont pillé ruiné détruit la république et je pense même que parmi ces des criminels économiques nous nous demandons qu'il y ait des procès équitables enfin que c'est là près d'exemple ce qu'on appelle chez nos congots en avant le devoir de la redévabilité voilà au jour d'aujourd'hui nous pensons que nos amis du FCC se préparent pour l'opposition demandons au président d'aller très vite je suis d'accord avec lui le temps passe notre peuple souffre il est grand temps de matérialiser la vision qui incarne le peuple d'abord monsieur Kizito il mêle les choses je ne sais pas je comprends tantôt il parle des députés de Baraiti Baraiti maintenant il est où ? il est où ? je parle des députés vous avez parlé des majorités que vous avez juste montré écoutez la république démocratique du Congo n'est pas un état bananier c'est un état qui a des lois qui a un cadre mais qu'on a condamné d'abord tu dois condamné vous parlez des dédoublements je ne suis pas tellement dérangé je ne suis pas ici pour parler des nénkoulos il faut condamner je ne connais rien comment je vais je vais condamner sur le vide il y a ceci et chiter aussi on termine pour chiter je donne un conseil je sais que ce n'est pas encore tard le président de la république c'est vrai par rapport à de certains rapports qu'il reçoit il peut arriver à un niveau où il peut demander de mettre fin à la coalition mais je voudrais ici lui rappeler que ce n'est pas encore tard ne va pas au bout de cette logique il est temps de vous arrêter là où vous êtes continuez prendre les responsabilités et d'ailleurs la question est reconnue avec beaucoup de pouvoir d'évoluer et d'aller en gardant la coalition il faut faire attention la coalition a été mise en place sur le plan politique jamais en dehors de ça il y a des institutions on s'aime des institutions je n'arrive pas à comprendre quelle coalition ? comment est-ce qu'on est incapables de sanctionner un ministre incapable de sanctionner un mandataire de l'état et on quitte les cadres institutionnels on va au niveau de la coalition ça c'est ça dépasse mon entendement les ministres c'est déjà l'Assemblée les ministres c'est l'Assemblée il raconte les histoires l'Assemblée c'est une insistition qui a des règles qui a des lois ces lois doivent être applicables à tous parce qu'elles ont été mises en place pour tout le monde et donc il n'est pas question en quoi il n'est pas question vous regardez c'est quoi l'incident qui s'est passé c'est le jour de la prestation de serment du juge de la Cour conditionnelle où quelques ministres aujourd'hui qui ont un index du FCC qui n'était pas venu le chef de l'état a décidé de mettre fin vous voyez vous dans une institution alors que vous avez tout le pouvoir reconnu même de sanctionner les ministres oui c'est possible il peut passer par les premiers ministres il le révoque c'est son pouvoir il peut tout faire mais il est capable de faire tout le monde sur le plan sur le plan politique il y a des actions qu'il ne faut pas prendre il faut bien maîtriser l'homme congolais Joseph Kabil en a souffert je ne voudrais pas que le président Félix souffre de ça puisque cette souffrance va amener le peuple à ne pas évoluer aller de l'avant Joseph Kabil s'est bâti pour mettre presque la majorité de toute la classe politique autour de lui avec un objectif c'est pour le développement et si le président de la république met en cause il a aujourd'hui la leçon parce qu'il voit tous les faucons derrière lui il le voit venir ils ne viendront pas pour l'amadouer le chef de l'état non ils ne feront absolument rien et donc qu'il garde les capes la coalition et qu'il puisse donner le temps et c'est vrai pour bien pousser voilà monsieur Médard aussi à vous quelques minutes aussi pour terminer moi je pense que le salut du peuple c'est la loi suprême le reste fait cesser cache et mettre dans les oubliettes et le président de la république qui du reste présentera ce bilan en 2023 je crois qu'il doit oublier cette histoire du fait cesser cache qui a montré c'est le mix au sénateur Joseph Kabila on peut le laisser se reposer tranquillement le Congo lui a tout donné il est venu ici en 97 il n'avait rien aujourd'hui il a eu beaucoup de biens il a tout ici il nous a laissé nous s'y est des jeunes au chômage on n'a vaut rien ni l'eau ni l'électricité pendant 18 ans le CEC Kabila se reposer tranquillement à Kinga Kati mais le plus important que le Congo gagne avec ou sans nous mais que notre pays décolle parce que je regarde ce Congo dont on me parle nous avons des scientifiques nous avons des intellectuels mais regardez le tacteur de notre pays je regrette le grand temps que nous tenons mais dans la main pour construire ce grand pays que Dieu nous a donné merci beaucoup merci beaucoup Médarka Kolongo merci à vous Kizitongo et surtout de votre passage à cette émission la veille de Noël restez branchés sur nos antennes de Télé 50 voilà bon très prochainement tout à l'heure la grande édition de Gaëtan Kouba merci à vous